Maintenant que nous avons analysé vos résultats, je vais vous expliquer comment les interpréter. Il est possible que ce mot interprété vous étonne. En effet, la science serait-elle une langue étrangère pour qu'on ait besoin d'une interprétation ? Eh bien, dans un sens, oui. En effet, si vous deviez vous arrêter à l'analyse des résultats, la seule chose que vous pourriez dire serait très factuelle. Par exemple, une classe de 8 élèves ayant écouté Coldplay pendant 20 minutes tout en apprenant une liste de mots retient en moyenne 0,6 mots en plus que lorsque cette même classe mémorise sans musique. L'interprétation des résultats va justement nous permettre de dépasser ce compte-rendu factuel. Une première étape de l'interprétation consiste à contextualiser vos résultats, c'est-à-dire à les comparer avec ce que d'autres scientifiques ont fait avant vous. En effet, la science est un travail dans lequel il faut en permanence se confronter à ses pairs. Il s'agit de vous remettre à la bibliographie en cherchant des études qui ont posé la même question de recherche que vous. Lorsque vous trouvez des études comparables à la vôtre, demandez-vous s'ils ont trouvé les mêmes résultats. Et sinon, à votre avis, pourquoi ? Écrivez vos réponses à ces questions en notant les références de ces études. Une deuxième étape de l'interprétation sera de parler des limites de votre expérience. En effet, imaginons qu'avant de choisir la musique pour votre expérience, vous ayez demandé aux élèves leur préférence et que vous ayez choisi une musique qu'ils aimaient tous. Dans ce cas, il est possible que les élèves aient mieux mémorisé les mots, non parce qu'ils écoutaient de la musique, mais parce qu'ils écoutaient une musique qui leur plaît. Vous avez ce qu'on appelle un facteur de confusion. C'est-à-dire que cette musique étant associée à du plaisir, vous ne pouvez pas savoir exactement à quoi est dû votre effet, à la musique ou au plaisir qui est associé. Ainsi, les facteurs de confusion font qu'un résultat peut avoir plusieurs interprétations possibles. Vous devez identifier ces autres possibilités d'interprétation et les réfuter si possible. Votre objectif est de reconnaître honnêtement les limites de votre travail. Une expérience reste par essence limitée. Et c'est pour cela que la science a besoin d'une multitude d'expériences pour se construire. Dans une troisième étape d'interprétation des résultats, vous pouvez vous montrer ambitieux et optimiste. Vous allez devoir sortir de la présentation factuelle des résultats pour en donner une conclusion générale. Par exemple, notre expérience suggère qu'il est bénéfique que les élèves écoutent de la musique en apprenant leurs leçons. Ce faisant, vous généralisez vos résultats obtenus sur 8 élèves avec une musique particulière à toutes les leçons, tous les élèves et toute la musique. Évidemment, c'est une interprétation ambitieuse de vos résultats. Et c'est pour cela qu'il faut utiliser le mot « suggère » et non « prouve ». Dans l'interprétation, il faut faire attention à la terminologie employée. Les gens confondent souvent les résultats scientifiques et leurs interprétations. En effet, dans les journaux, les magazines, on a seulement accès aux interprétations et non aux résultats eux-mêmes. Cependant, on a vu dans cette vidéo la différence cruciale entre présenter factuellement ces résultats et les interpréter en trois étapes. N'oubliez donc pas de consacrer du temps à cette partie cruciale. Maintenant, je vais laisser ma collègue Roselyne vous expliquer quelle est la prochaine étape. Sous-titrage ST' 501